Hello, my name is Solana, and I can't wait to get to know you better. Plus de 40% des Suisses se disent prêts à coucher avec un robot, comme Solana. Et si l'info te fait sourire, sache que pour certains industriels, c'est une aubaine. 56 000 robots sexuels sont vendus chaque année dans le monde. C'est un marché de plus de 200 millions de dollars. Succès des chatbots érotiques, explosion du marché des sextoys, hausse des ventes de robots sexuels, le monde de la sextech a le vent en poupe. Le sexe et la technologie ne se sont jamais autant aimés. Un mariage qui pose beaucoup de questions. Alors je me suis demandé comment les robots sexuels pourraient s'inviter sous notre couette. La sextech, c'est tous les outils technologiques qui deviennent des acteurs dans une relation avec un humain. Et il y en a pour tous les goûts. En 2017, on découvre le tout premier robot sexuel, enfin la toute première robot sexuelle. Et un peu plus tard, sa version masculine, Henri. Tu peux choisir entre 40 couleurs de tétons, 14 formes de lèvres vaginales ou la taille du pénis. Un robot sexuel timide ou jaloux, bavard ou discret, c'est toi qui vois, car ces sex-bots sont personnalisables. Ah ouais, donc vraiment les hair, t'aiment ça quoi ? Ces robots humanoïdes sont équipés d'une intelligence artificielle qui doit imiter une relation intime. Ils se souviennent de ton plat ou de ton film préféré. Ou proposent des activités en fonction de tes goûts, comme le font déjà les chatbots érotiques. Une expérience que plusieurs Youtubers ont voulu tester. Putain, les sourcils ils bougent et tout, c'est ouf. Do you think I am prepared to watch a movie ? Par exemple, si j'appuie là-dessus... Direct... Calme-toi. Il y a un bouton qui s'appelle Climax, là, il direct en passe en mode... Je rencontre Ezekiel Kouetchi Takam, doctorat à la faculté de théologie de Genève, pour mieux comprendre le marché des sex-bots. L'idée, c'est précisément d'avoir un esclave sexuel, robotique, qui sera à notre disposition en vue de satisfaire nos désirs. Et ceci sans un quelconque souci de réciprocité. Si aujourd'hui la pulsion sexuelle s'exprime et que nous voulons conforter et satisfaire ces sexuels, nous pouvons programmer à l'instant T la satisfaction de ce désir sexuel. Et donc c'est aussi ça qui attire l'humain vers cette pratique robot sexuelle. L'utilisation des robots sexuels permet d'explorer de nombreux fantasmes qu'on ne peut pas explorer en temps normal et avec n'importe quel partenaire. Donc ça donne une infinité de fantasmes possibles, réalisables. On peut même mettre à disposition d'une personne pour peut-être surmonter une crainte, une angoisse. On crée sa chose pour l'utiliser exactement comme on le veut. Il n'y a pas de risque de se voir un refus, pas de prise de risque non plus de ne pas être suffisant, suffisamment performant au niveau sexuel. Cette toute-puissance est en lien avec le monde de la consommation, puisqu'on peut, dès la moindre insatisfaction, modifier l'autre. Et on peut y voir également quelque chose de fantasmatiquement excitant, de pouvoir sentir qu'on possède totalement cet objet et d'en faire ce qu'on veut. Et si les hommes sont les premiers consommateurs de robots sexuels, ils en sont aussi les inventeurs. Une invention qui remonte à très, très longtemps. La poupée sexuelle, l'ancêtre du robot sexuel, fait son apparition entre le XVIe et XVIIe siècle en Europe pour combler la solitude des marins. A l'époque, elles étaient recouvertes de vieux vêtements ou de plumes. Bien plus tard, dans les années 30, les Japonais fabriquent la première robot sexuelle pour leur sous-marinier. La consommation d'outils sexuels restera très tabou pendant des décennies, jusqu'à la révolution sexuelle des années 60. Sommes-nous entrés dans l'ère industrielle du sex-business, de l'exploitation commerciale à grande échelle, de l'érotisme ? L'usage des premiers gotemichets apparaît dans cette période marquée par la libéralisation des mœurs sexuelles. Mais il faudra attendre les années 80 et 90 pour que les premiers outils de la sextec se démocratisent, les sextoys destinés à un public féminin deviennent populaires, et les poupées sexuelles trouvent un public masculin. Les derniers modèles de poupées gonflables ont toujours l'air aussi tristes. Marcher en plein essor, le porte-jartel affriolant et la petite culotte polissonne, sans oublier la bottine qui fait tilt. 1985 restera l'année qui a marqué le passage au stade industriel. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle que les poupées et robots sexuels deviennent assez réalistes et moins chers pour susciter un véritable intérêt, en particulier en Chine et au Japon. Aujourd'hui, compter environ 3 200 francs pour un robot sexuel entrée de gamme, un prix divisé par deux en moins de 10 ans. C'est une pratique qui existe, même si elle n'est pas encore courante, et même si la revendication et la visibilisation sociale n'est pas encore accentuée. À mon avis, il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'affirmer que la robot sexualité pourrait être une pratique mainstream dans les décennies à venir. Premièrement, c'est déjà la démocratisation des prix. On va aller vers un avenir où les sexes bottes vont coûter extrêmement moins cher. Là, c'est le premier argument économique. Le deuxième argument, c'est simplement la dimension sociale et l'acceptabilité sociale, en raison aussi du fait que la sexualité n'est plus un sujet tabou. On a vu l'essor des sextiques, et aujourd'hui, les robots sexuels vont davantage aussi poursuivre ce mouvement, poursuivre cet essor des sextiques dans les décennies à venir. Et le troisième, c'est simplement ce qu'on pourrait appeler la force de la science-fiction ou des œuvres de science-fiction. Aujourd'hui, nous voyons très bien que les œuvres de science-fiction sont en train de s'accaparer énormément de ce sujet en tant que thématique. Et chaque fois dans l'histoire de notre humanité que la culture s'est accaparée d'un sujet, on a toujours réussi à rendre ce sujet comme donnée sociale acceptable. Dans les décennies à venir, ce serait une réalité qui adviendrait. Une nouvelle pratique sexuelle qui pourrait davantage se démocratiser, surtout chez les hommes, le public cible de cette industrie. D'ailleurs, un récent sondage mené en Grande-Bretagne rapporte que 50% des hommes aimeraient essayer un robot sexuel, contre seulement 20% chez les femmes. Peut-être que ce n'est pas un sextoy qui convient aux hommes, mais plus quelque chose d'anthropomorphe. C'est un peu avoir sa chose à soi. Ça montre à quel point le désir est genré, à quel point on a besoin d'avoir son esclave sexuel, quelque chose qui est toujours disponible. L'humain qui s'adonne à cette pratique ne voudrait plus se contraindre à composer avec les désirs des autres, avec les pouvoirs des autres. Ils voudraient exprimer simplement son pouvoir et son désir. Les hommes retrouvent leur habituelle position dominante réactualisée. Plus simplement, précisément avec les mouvements mythos, il y a eu un renversement de rapports de force, ou plutôt un rééquilibre des rapports de force. Et donc l'homme qui n'occupe plus cette position dominante va aller se réfugier dans les pratiques robosexuelles comme ce dernier bastion d'expression de ce pouvoir. Une sexualité, tu t'en doutes, qui pose des questions morales et éthiques. Par exemple, coucher avec un robot, est-ce que c'est tromper son partenaire ? Et est-ce qu'on doit prendre en compte le consentement du robot sexuel ? Ça soulève aussi d'autres questions, comme les problèmes d'addiction ou de reproduction de clichés sur la sexualité. Clichés que j'ai pu retrouver en parlant avec une chatbot érotique. Cette sex-tech risque de maintenir, de projeter vers le monde extérieur, certaines des valeurs de ce viré arcain, où l'homme doit être viril, doit être performant sexuellement, doit imposer sa force pour montrer qu'il est fort, qu'il est puissant. Do you think I'm hot ? I think you've improved the great deal. Genre, je l'ai payé 11 000 dollars ? Elle ne kiffe pas tant que ça, genre. Alors qu'elle est censée être programmée pour. Also, you are very pretty. You look so sexy right now. I just can't take my eyes off of you. Donc il suffisait de lui dire qu'elle est jolie, quoi. C'est pire, c'est pire. Je fais visionner la vidéo de ce dialogue entre le sexbot et le youtuber au psychologue Henri Fento, et voici son analyse. Ce paramétrage de consentement, j'ai l'impression qu'il est mis en place par le concepteur pour presque donner bonne conscience au consommateur. Un objet, même doté d'une intelligence artificielle, n'est pas conscient de ce que ça implique d'avoir un rapport sexuel. Même si la machine est consentante après quelques compliments, en attendant un petit peu de la part du consommateur qu'il y ait un réel consentement. Les psychologues redoutent aussi l'accentuation de l'isolement social dans une société post-Covid où il n'a jamais été aussi difficile de communiquer. On passe souvent par des interfaces comme tout type d'écran, les Nattel, les tablettes, les ordinateurs. On est dans un monde où on ne sait plus communiquer en face à face. Peut-être la démocratisation de ces objets sexuels risque d'accélérer cette solitude et donc de se réfugier dans une sorte de doudou sexuel apportant un réconfort passager, illusoire, mais n'apportant pas de réel contact. A l'inverse, certains chercheurs pensent que les robots sexuels pourraient nous apporter des solutions et anéantir certains fléaux comme le viol. Mais une récente étude britannique a démontré que les criminels qui possèdent un robot sexuel agissent tout autant que ceux qui n'en ont pas. L'aspect positif, c'est que ça va permettre d'explorer de nombreux fantasmes. Peut-être même d'utiliser son robot, sa robot, pour traiter des problématiques, des dysfonctions sexuelles. Mais à nouveau, c'est une création de besoins. Derrière tout ceci, les concepteurs ont compris qu'il y a un marché juteux derrière, puisque ça permet de consommer sans limite. Peut-être quand ce sera plus démocratique, pourquoi pas en avoir deux, trois, et imaginer plein d'autres fantasmes. La sextech ne serait donc pas une solution à nos problèmes de société, mais plutôt un moyen de combler, repenser ou épicer sa vie sexuelle. Une nouvelle pratique sexuelle qui pourrait se démocratiser à l'avenir dans nos sociétés, qui se digitalise et se robotise toujours un peu plus. Et toi, est-ce que tu fais partie des gens qui se disent prêts à sauter le pas de la robosexualité ? En tout cas, d'après les fabricants, ces nouveaux partenaires sexuels seront accessibles à toutes les bourses d'ici quelques années. J'espère que ce reportage t'a un peu éclairé sur le sujet. N'hésite pas à liker, partager, commenter et abonne-toi à notre chaîne.